bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester des nouveaux tuifs fluorescents que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage et oui après un mois et demi d'inactivité au niveau de la récupération je peux enfin refaire mes récupérations donc nous avons trois tuifs fluorescents mis en fin à disposition ici donc deux t12 et un t10 donc nous avons un itt cloud blanc z donc blanc de luxe donc un blanc rosé de 20 watts voilà fabriqué en france donc on va le tester direct on va commencer par lui on va le mettre dans la réglette alors ça c'est un peu compliqué en plus avec bande de démarrage hop là on va le tester voilà on n'a plus qu'à rentrer oui parce que je peux enfin mettre les tubes dans la réglette des tubes de t12 bon c'est parti pour le test un deux trois eux pas sûr qui fonctionne si on prend ça moi j'ai évité de toucher la bande d'amorçage ah bah il n'était pas d'enclencher en fait hop ah bon derrière de fonctionner ont bien marqué de ce côté là le scintillant légèrement mais sinon il a l'air de bien fonctionner aux belles belles marques ça maintenant il a la bande d'amorçage qui fait le qui fait le job on voilà bon moi il fonctionne c'est du voilà sinon très bien donc voilà donc cela il a de bien fonctionner donc ensuite nous allons continuer par ensuite nous allons continuer par un sylvania luxe non leaf life elle quoi alors life life line si manque le i de 440 watts cool white tout simplement donc j'ai déjà trois tubes comme ça en blanc blanc de luxe donc un blanc rosé là ça semble être un blanc blanc tout simplement pas un blanc rosé donc voilà donc bon voilà ça me fera une nouvelle couleur s'il fonctionne encore cette fois j'aime bien cette gravure là de sylvania des années 70 ou 80 voilà bon un peu marqué de ce côté là alors je vous préviens la douille encore le souci des blocages là on va regarder un petit peu bon c'est juste un peu marqué de ce côté là mais bon normalement ça devrait pas de méchant alors c'est bon pour une fois la douille a bien envie de se débloquer un peu donc c'est parti 1 2 3 bon ben voilà il fonctionne nickel il a l'air bien fonctionné peu marqué voilà bon la gravure à légèrement parti mais bon légèrement hop voilà un petit peu la trace noire mais bon c'est même pas une trace c'est même pas du cramé c'est juste que ça a été juste chauffé c'est pas vraiment cramé c'est bizarre cela trace à légèrement marron ça fait ça souvent sur l'été sur les sur les tubes de t12 comme ça c'est bizarre bon bah voilà sinon il fonctionne nickel il n'y a pas de souci voilà voilà donc nous allons finir par un joli narva de t10 alors un ava un arva t10 de 40 watts aussi blanc blanc neutre donc j'en chance qu'un jour j'en avais récupéré comme ça mais il était en fin de vie bon la fois ci il a l'air d'être neuf parce qu'il a bien voilà j'en peux c'était 10 c'est pas un modèle super super réputé mais c'est bien à bien t10 non pas un t12 en air un couple pour par exemple à voilà voilà là je vais retrouver le problème un peu la douille qui se bloque vont mettre tout rien que dans un sens voilà on voit pas trop avec l'épaisseur mais au niveau des douilles on voit que c'est plus épais là sur le plus été sur le signal que sur le darvin donc c'est parti on va l'installer dans la réglette donc le voitage ne change pas si je mets bien correctement il est sûr sinon et voilà le tube enfin la douille qui veut pas qui est bloqué bon c'est bon je vais insérer donc c'est parti pour le test 1 2 3 bon eh bien il fonctionne il a bien fonctionné voilà mais je crois qu'il est neuf concrètement à mon avis les neufs tout neuf bon voilà donc ça c'est ça c'est ce que j'ai récupéré en en un seul un seul un seul point de recyclage donc normalement demain je fais aussi la récupération je me suis fermé aux deux de récupération par semaine peut-être qu'il y aura bientôt une troisième récupération dans un autre dans un autre bague de recyclage en plus donc ça fera peut-être trois points de recyclage de récupération donc voilà voilà donc c'est bien le tube fonctionne nickel il n'y a pas de souci un blanc neutre il est juste un peu crade c'est tout mais en soit il fonctionne nickel voilà voilà bon bah c'est bon j'ai tout testé pour cette vidéo là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir